Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Très d'Union. Vous trouvez que l'Union Européenne, c'est trop compliqué ? Vous allez tout comprendre. Si vous aimez Très d'Union, n'hésitez pas à vous abonner et si vous l'écoutez sur Apple Podcast, à lui mettre 5 étoiles et un commentaire. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la SPEC ? C'est l'acronyme pour Simulation du Parlement Européen, Canada-Québec-Europe. Tout a commencé en 1998 dans une université au Canada, avec la rencontre la plus improbable qui soit sur le papier. Des étudiants canadiens intéressés par le Parlement Européen qui décident d'organiser une immense simulation de l'institution. Avec un travail sur de vrais textes et toutes les parties prenantes sont représentées. Les eurodéputés, les lobbyistes, les rapporteurs. Un jeu de rôle géant, finalement. Ce que j'aime, c'est l'idée d'en savoir plus sur le Parlement Européen, en y prenant part pour de faux. Et j'aime aussi l'idée que finalement des Canadiens puissent être intéressés par le Parlement Européen. Il y a quelques jours, j'ai organisé un live Instagram avec Pierre et Romane, ce sont les deux coprésidents de la SPEC. Et pour ceux qui ont manqué le rendez-vous, vous allez pouvoir retrouver dans cet épisode l'essentiel de nos échanges. Bonne écoute ! On va peut-être pouvoir commencer. En tout cas, merci d'être là. L'idée dans ce live, c'est d'en savoir un petit peu plus sur la SPEC. Moi, je ne connaissais pas. Donc avec nous, on a Pierre et Romane. Vous êtes coprésidents, c'est ça, de la SPEC. Alors bon, le terme est un peu… Enfin, SPEC, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que l'un de vous deux peut nous dire qu'est-ce que c'est la SPEC ? Donc l'ASPEC, c'est la simulation du Parlement Européen, Canada, Québec, Europe. Alors c'est un peu bizarre, pourquoi est-ce qu'on parle d'Europe au Canada, Québec ? Tout simplement parce qu'en fait, on a été créé là-bas. On a été créé à l'Université Laval à Québec en 98. Et donc on existe depuis un petit bout de temps maintenant. Et on va faire notre 25e édition à Luxembourg en juillet 2023. Et donc du coup, on a pour but vraiment de rassembler les personnes du monde entier autour de la francophonie, de la démocratie, à travers le modèle du Parlement Européen qui est du coup le système démocratique international par excellence. Romane, peut-être que tu peux nous donner ton aperçu. Parce que c'est vrai que par exemple, en France, les gens ne s'intéressent pas forcément au Parlement Européen, mais finalement, les Canadiens, oui. Alors du coup, comment ça se fait ? J'avoue que si en Europe, le Parlement Européen et l'Union Européenne en général est perçu comme quelque chose d'un peu complexe et tout, je pense que c'est encore plus le cas au Canada. Parce que évidemment, c'est plus loin et tout. Donc c'est sûr que ce n'est peut-être pas le sujet qu'on va penser en premier lieu, qu'on va penser à nos études ou qu'on va penser à nos sujets d'intérêt ou même d'actualité. Mais il y a un réel intérêt. En tout cas, je suis un petit peu biaisée. C'est certain que je suis biaisée. J'étudie en relations internationales. Je m'intéresse depuis longtemps à l'Union Européenne. Mais quand j'en parle autour de moi, je vois que les gens sont intéressés. Les gens ne connaissent pas souvent pour être un maître. Il y a peu de connaissances liées à ça. C'est quelque chose de perçu comme un petit peu lointain, comme un petit peu mystérieux. Mais il y a toujours un intérêt. Il y a toujours des questions aussi, pour en savoir davantage. D'accord. C'est super intéressant. Alors du coup, c'est une simulation. Comment ça se passe concrètement ? On fait une simulation évidemment du Parlement européen. Et on fait aussi une simulation depuis l'année dernière à Québec, une simulation du Conseil. En gros, ça va se passer pendant une semaine. Ça se passe comme ça pendant une semaine. C'est un temps législatif européen avec du coup généralement trois commissions. Donc trois commissions, c'est trois textes sur lesquels les eurodéputés simulés vont travailler. Et donc voilà, chaque personne va avoir différents rôles. On peut être membre du Parlement européen, on peut être lobbyiste, on peut être journaliste pour couvrir un peu l'actualité. Il y a vraiment tout ce côté un peu de rentrer dans un rôle. Et il y a des rôles un peu à responsabilité, comme les commissaires, les rapporteurs qui sont là un peu pour écrire les textes, tout ça. Donc en fait, l'idée, si je comprends bien, c'est de comprendre les choses en les faisant. Exactement. En fait, le but, c'est d'immerger. Enfin, Romane, du coup, qui a vraiment fait, peut-être que tu pourras nous dire un peu comment c'est plus précisément, comme tu l'as fait à Québec, toi. Ah bah ouais, on va faire ça, Romane. Donc toi, t'étais qui ? Et comment ça s'est passé ? Sur quoi vous avez travaillé ? Alors moi, j'étais eurodéputée à l'assimilation à Québec, dans le groupe politique S&D. Puis j'ai travaillé sur une proposition de la commission qui serait sur les violences policières. La plupart des personnes qui participent à l'aspect, c'est beaucoup des étudiants, mais c'est aussi des jeunes professionnels. Parce qu'on n'a peu l'occasion, finalement, de vraiment se lancer dans du concret avant qu'il y ait des répercussions réelles, je dirais. Moi, je le perçois comme ça. C'est vraiment, c'est une occasion pour se pratiquer, puis pour appliquer ce qu'on est capable de faire, ce qu'on a appris. Et aussi pour pouvoir développer de nouvelles connaissances dans ce contexte de bienveillance, finalement. Parce qu'une fois qu'on rentre en stage, une fois qu'on est dans le milieu du travail et tout, il y a vraiment, il y a des attentes, puis pas juste des autres aussi, parmi mes, parce qu'on veut vraiment faire, on veut bien faire notre travail et c'est légitime. Mais à l'aspect, c'est un espace pour s'améliorer, pour se pratiquer. Généralement, du coup, on arrive, en fait, on a des formations, évidemment. On propose des formations pendant l'année. On propose aussi des événements un petit peu informatifs. On a des partenaires très sympas qui font des contenus aussi pour justement informer sur l'Union européenne, tout ça. Et on a ensuite, pendant la semaine, donc on arrive, on rentre dans notre groupe politique. On les a déjà rencontrés avant en formation. Et donc, on va débattre en plénière. On va un petit peu essayer de, voilà, c'est l'occasion un peu de faire des joutes verbales, des choses comme ça, des petits rappels au règlement. Donc, il y a un petit peu ce côté de découvrir un peu l'ensemble du Parlement européen. Et puis ensuite, il va y avoir les travaux en commission pour le Conseil. Il va travailler donc avec le Conseil pour incarner un État, du coup, un ministre. Et donc là, ça va vraiment être de discuter sur des textes, de négocier les amendements et de faire des compromis aussi avec l'influence des lobbyistes, qui sont là justement pour un petit peu amener un point de vue d'experts sur certains sujets, sur les différents textes qu'il y a, justement. Oui, donc en fait, on simule vraiment ce qui se passe en vrai. Et c'est une bonne manière de savoir comment ça se passe en y prenant part. Est-ce que tout le monde peut participer ? C'est sûr que si on recevait des centaines de participations, on ne pourrait pas accepter tout le monde niveau logistique. Mais tout le monde est invité à déposer sa candidature, ça oui. Et aussi, justement, on essaie de promouvoir un esprit d'interdisciplinarité à l'ASPEC. Donc, on ne veut pas seulement attirer des gens en sciences politiques ou d'autres personnes qui auraient déjà une expérience préalable. Au contraire, on veut être aussi une première expérience pour des personnes qui ont moins l'habitude de s'exprimer en public et qui veulent se pratiquer. Il y a des critères à remplir ou vraiment n'importe qui peut essayer d'envoyer sa candidature ? Évidemment, on a une dissimulation qui est étudiante à la base. Mais en fait, le but, c'est d'avoir, comme l'avait bien dit Romain, c'est d'avoir une mixité. Donc, on va avoir aussi des jeunes professionnels. Les grands critères, en fait, c'est finalement avoir 18 ans minimum, surtout pour traverser et pour voyager. Parce qu'alternativement, ça se déroule au Canada et en Europe une année sur deux. Et donc, justement, les personnes doivent pouvoir voyager. Donc, c'est minimum 18 ans. Le niveau de français doit aussi être à peu près égal au niveau C1 européen. Le but, c'est de pouvoir négocier, débattre, comprendre, lire, écrire en français. Mais évidemment, voilà, on a tout un système aussi pour justement permettre à des personnes qui ne sont pas francophones de naissance de pouvoir discuter, de pouvoir ralentir la conversation, d'avoir vraiment ce côté très bienveillant, comme l'a dit Romain, vraiment d'avoir ce côté d'accompagner les gens, de leur faire vivre une bonne expérience. Et oui, on peut avoir des personnes qui ont donc 18 ans, qui sont étudiantes, et puis des personnes qui sont des jeunes actifs, des professeurs. On a eu aussi une délégation de médecins du Maroc, si je me souviens bien. Et puis là, je crois que Romain, on a bien une délégation de jeunes professionnels qui se montent au Canada, je crois bien. On peut avoir des gens jusqu'à 35 ans à peu près. C'est ouvert à tout le monde. Bon, attention à ce que tu vas dire sur les questions d'âge, là. Et donc, il y a le Canada, il y a la France, vous m'avez parlé du Maroc. Donc, en gros, on parle aussi francophonie, du coup. Oui, ça fait partie aussi des valeurs que Romain L'Aspect, c'est la promotion de la francophonie. Au début, c'est parti de l'Université Laval à Québec. Rapidement après ça, des étudiants français ont rejoint ensuite d'autres pays en Europe. Mais aujourd'hui, c'est plus large, ça ne vise plus seulement que des pays francophones. Si finalement, quelqu'un est capable de s'exprimer en français ou alors veut s'améliorer en français, c'est totalement la dévenue, puis on veut l'accueillir avec plaisir. Pierre, tu voulais nous parler peut-être d'une… Donc, ça a lieu tous les ans. Normalement, ce sera cet été, si je ne dis pas le précise. Est-ce que tu veux nous parler de l'édition 2023 ? C'est ça. On va vous parler un petit peu de ça. Donc, du coup, ça va se passer à Luxembourg, dans la ville de Luxembourg. Donc, les lieux exacts des débats sont encore à déterminer. Mais l'idée, c'est de travailler aussi avec l'Université du Luxembourg, là-bas, qui est très, très enjoué à vouloir travailler justement avec des simulations, avec des événements internationaux comme ça. Et donc, l'idée, c'est de faire cette semaine-là. Donc, ce sera la dernière semaine de juillet. Et pour cela, du coup, il faut candidater. C'est pour ça qu'on a… Donc, du coup, j'imagine que c'était ça la petite question en sous-main, mais c'est de savoir un petit peu comment ça se passe pour participer pour la prochaine édition. Tout simplement, en fait, on a un pôle recrutement qui est là pour vous proposer et proposer à tout le monde et aux délégations de venir participer. Et donc, le chargé du recrutement, il est chargé de recruter à la fois les chefs de délégation. Donc, c'est les personnes qui vont créer des délégations qui sont déjà existantes, qui vont recréer, qui vont reprendre des délégations. Les délégations, c'est vraiment un groupe d'une dizaine de personnes pour justement avoir des gens qui viennent d'universités, d'une structure, d'une association, même d'une entreprise. Donc, voilà, vraiment ce côté-là. Ou alors, on peut être aussi avec une candidature individuelle. Et là, du coup, on est tout à fait autonome. On est aussi autonome au niveau des financements. Mais l'ASPEC essaie aussi d'accompagner un maximum ces personnes qui sont individuelles, justement aussi avec des financements particuliers. Je voyais dans les messages qu'il y a des gens qui ont participé à l'ASPEC pour, avant d'avoir un vrai mandat, enfin en tout cas d'essayer de se présenter, d'avoir un vrai mandat, ça permet de voir en fait finalement à quoi ça ressemble pour de vrai. Et ça prend beaucoup de temps, c'est difficile ou pas ? Pour être rapporteur, par exemple, c'est un poste à responsabilité. Ça demande peut-être un petit peu plus de connaissances, notamment au niveau juridique. Parce qu'on veut que nos textes reflètent l'état actuel du droit de l'Union européenne. Mais pour ça, il y a des gens dans notre équipe qui sont étudiants et juristes, aussi de profession, donc qui peuvent réviser les textes, les textes qui sont inquiets. Par contre, pour être eurodéputé, donc pour être participant tout simplement, on accompagne les gens, vraiment. C'est sûr que pour quelqu'un qui a des connaissances préalables, ça va peut-être être plus facile, dans le sens qu'il y aura peut-être moins d'apprentissage à faire. Mais n'importe qui peut participer. On part du principe aussi que c'est n'importe qui qui est candidate. Donc, à partir du mois de mars, du mois d'avril, on va avoir des formations qui vont être offertes à tous nos participants. On va s'assurer qu'il y a une formation sur le côté juridique du Parlement européen, le côté politique aussi. Donc, c'est quoi le rôle d'un eurodéputé pour arriver à la simulation et vraiment savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on devrait faire en tant qu'un eurodéputé. Puis également, sur les trois textes qui seront à l'étude. Oui, c'est vachement bien d'avoir une formation au préalable, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ne savent pas forcément, et j'imagine encore pire, entre guillemets, au Canada, quoique ça dépend des études, les gens n'ont pas forcément toutes les données de savoir, finalement, comment on vote. Donc, il y a une formation les mois d'avant, en fait. Et il faut vraiment avoir l'idée qu'on est là aussi pour accompagner les gens, les anciennes, les anciens, comme vous pouvez le voir là dans le chat, ils sont assez présents, ils sont motivés pour justement aussi transmettre à toutes les nouvelles, tous les nouveaux qui arrivent et qui essayent. Et donc, comme on disait, on n'a vraiment pas des personnes qui sont uniquement dans des universités, tout ça. Moi, j'ai commencé ma première sphère, j'avais fait juste une année, en fait, de licence pour donner un peu une idée sur le système européen. Et franchement, je me suis éclaté. Enfin, c'est vrai que c'est toujours impressionnant de voir les gens parler, tout ça, parce qu'on a des gens du collège d'Europe, on a des gens de grandes universités, on a des personnes qui sont diplômées, tout ça. Mais en même temps, en fait, on a tous une richesse à apporter, tous un petit truc à apporter. Et c'est ça qui fait la richesse aussi de l'aspect. C'est l'accompagnement et la bienveillance entre les anciennes, les anciens et les nouveaux. C'est quoi votre souvenir à tous les deux, chacun s'entoure, le plus marquant dans l'aspect ? Est-ce qu'il y a un truc que vous n'auriez pas vu si vous n'aviez pas participé à ça ? Question piège. Au départ, j'étais peut-être un petit peu mal à l'aise parce que j'avais pas fait... J'avais fait seulement une simulation avant, puis disons que c'était un peu différent de l'aspect. Mais donc, les premières prises de parole, je me suis forcée pour prendre la parole et tout devant les autres. Et plus le temps passait, plus finalement c'était naturel. Puis je me suis rendue compte qu'à la fin, finalement, les choses devenaient juste plus naturelles et je prenais plaisir à prendre la parole. Et pour moi, c'est ça vraiment que je vais garder de l'aspect. En fait, moi finalement, j'avais fait ma première spec à Amiens et on avait eu un petit souci avec... C'était en période de COVID. On avait eu à voir un petit confinement. Et en fait, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est que même quand on était confinés, on se demandait si la simulation allait pouvoir se tenir parce qu'on était vraiment dans une situation sanitaire très, très compliquée. Eh bien, tout le monde avait toujours envie de travailler sur les textes. On avait tous envie de travailler ensemble, d'accompagner les personnes qui ne se sentaient pas forcément très bien. Et il y avait tout cet engouement qui ne s'est pas arrêté, même quand on est dans une situation difficile. Et c'est vraiment ça qui m'a vraiment marqué. Et évidemment, le plaisir aussi de découvrir l'aspect à Québec sur les lieux d'origine, ça a été quelque chose d'incroyable aussi. Donc là, ce sera à Luxembourg. Ça dure combien de temps à peu près ? C'est une semaine ? Exactement. C'est une semaine de débat. Et ça va vraiment commencer pour être très exact. C'est qu'on accueille les participants, les participants le dimanche après-midi avec une cérémonie, tout ça, d'accueil en représentant avec nos partenaires, tout ça. Et on conclut généralement notre semaine avec une belle soirée de gala dans un lieu un peu spécial pour justement finir cette semaine en beauté. Parce que voilà, on essaie d'avoir tout cet aspect académique, professionnel. Le gala, c'est vraiment une formation, c'est vraiment une plus-value. C'est quelque chose qui est reconnu par l'Union européenne. C'est quelque chose qui est aussi reconnu à travers les différents stages, les différentes écoles. Mais on a aussi cet aspect humain avec des soirées, des sorties, des choses comme ça pour un peu aussi… On est des étudiants, on est des jeunes, on est tout ça. Donc, on a vraiment aussi ce côté très humain. Et donc, le gala, c'est là pour finir la semaine en beauté, remettre des prix aussi académiques et des prix un petit peu plus fun. Est-ce que du coup, le Parlement européen, là tu me parlais, c'est reconnu par l'Union européenne, comment ça se passe ? Parce que finalement, c'est quand même une sacrée manière de faire découvrir les institutions. Est-ce qu'ils reconnaissent ? Est-ce qu'il y a des eurodéputés qui participent aux formations ? Comment ça se passe ? Déjà, on demande toujours tous les ans ce qu'on appelle le haut patronage du Parlement européen. Donc, c'est cette reconnaissance-là, c'est aussi cette plus-value. Et l'idée, c'est que les textes qu'on a sont transmis ensuite aux personnes qui nous ont soutenus, aux personnes qui nous ont étudiées. Généralement, ça peut être des personnes de la Commission, ça peut être des personnes du système européen. Et ça peut toujours servir de base de travail. Pour donner un exemple un peu concret, le Règlement général de la protection des données, c'est quelque chose qui avait été travaillé à une spec il y a longtemps. Donc, évidemment, on n'a pas été les créateurs de ce RGPD. Mais on peut se dire qu'on a contribué à notre toute petite échelle, en fait, finalement, à avoir travaillé sur ça. Parce qu'on sait que ce texte avait été transmis et en tout cas partagé avec des personnes aux responsabilités. Et comment ça se passe après pour le voyage ? Vous avez des partenaires, en fait. Comment ça se passe ? Parce que c'est quand même un sacré truc, là. On parle de France, des fois de Maroc, de Canada, qui va se rejoindre à Luxembourg. Ça va beaucoup dépendre des délégations, en fait. Parce que la recherche du financement, c'est aussi pour ça qu'on a instauré des délégations, pour aider à obtenir un financement pour les participants. Donc, ça va beaucoup dépendre des délégations et de l'université à laquelle ils sont affiliés. Parce que la plupart des délégations sont affiliées à des universités. Je sais que cette année, par exemple, l'ancien CA avait réussi à négocier un tarif préférentiel avec Air Canada. Et du coup, l'objectif, c'est de travailler sur trois thèmes, c'est ça ? Et est-ce que vous pouvez me rappeler sur cette année ? On va avoir un texte sur le commerce international. Il y a un texte sur les gens du voyage et un autre sur la politique de voisinage de l'Union européenne centrée vers ses relations avec les pays d'Europe de l'Est, notamment. D'accord. Donc, ce sera peut-être des choses qui, finalement, seront ensuite abordées, peut-être dans les propositions de la Commission, par exemple. C'est trop long. Et peut-être à l'un et à l'autre, pourquoi ça vaut le coup de s'intéresser au Parlement européen ? Tout simplement parce que, déjà, c'est le meilleur modèle, finalement, de démocratie directe et transnationale dans le monde. Le Parlement européen est assez unique. Et c'est aussi l'idée de pouvoir faire travailler des nations, des cultures et des pays différents sur des textes qui peuvent être très, très précis, mais qui, en même temps, appellent à avoir de la richesse et de la diversité depuis les personnes, les eurodéputés, tout ça qui s'investissent dedans. Pour moi, le Parlement européen, c'est sûr, c'est pas l'organe qui a le plus de pouvoir au sein de l'Union européenne, mais c'est lui qui donne sa légitimité à l'Union européenne. Sans lui, l'Union européenne, ce serait seulement un peu quelque chose qui resterait un peu obscur entre les gens, oui, qui sont élus, mais c'est le lien entre la population européenne et les décisions qui se passent. Pour moi, c'est la concrétisation de ce que l'Union européenne promeut puis de ce qu'elle a réalisé aussi depuis. C'est pour ça que, personnellement, c'est très personnel, mais personnellement, je m'intéresse énormément, pas juste depuis l'aspect, mais avant aussi à l'Union européenne. C'est un exemple unique dans le monde de l'intégration de pays qui a mené à une intégration qui a mené pas seulement à de la paix, mais aussi à une plus grande prospérité et communauté humaine, ce qui est juste formidable. Est-ce que vous avez des trucs à rajouter? Venez à l'aspect, c'est génial. Venez à l'aspect et puis on vous attend et ne surtout pas hésiter à candidater, même si vous vous dites que l'Europe, c'est un peu loin, ou même si vous vous dites que, justement, je n'ai pas forcément trop de connaissances sur tout ça, est-ce que c'est vraiment ma place. N'hésitez pas, on est là pour ça, on répond à vos questions, on va vous rassurer et si vous décidez, par chance, de venir participer, vous ne le regretterez jamais. L'aspect, on a une petite citation qu'on dit toujours et qui a été sortie par un président de commission une fois et on ne se souvient plus du nom, mais l'aspect, on y vient une fois pour l'expérience, mais on y revient, en fait, pour les gens qu'on a rencontrés là-bas. Voilà, j'espère que cet échange vous a permis d'en apprendre plus sur l'aspect et sur la vision, finalement, qu'ont les Canadiens de l'Union européenne. Si vous souhaitez candidater, je vais mettre en lien de la description toutes les informations pour contacter l'association. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver Traits d'Union sur Instagram ou sur Twitter. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada